Bonjour et bienvenue sur Compacombo, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner 5 conseils pour bien réussir vos entraînements. Alors je vais essayer d'être rapide et donner les conseils le plus simplement possible. Le premier conseil, c'est de se forcer à aller rouler si on n'a pas envie d'aller rouler. Donc c'est un conseil que je m'applique régulièrement, que je m'impose régulièrement. Des fois, j'ai envie d'aller rouler, mais je ne suis pas super motivé. Et la plupart du temps, quand je me suis forcé à y aller, j'étais super content d'avoir roulé et je ne regretterais vraiment pas. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois dans votre motivation, vous essayez de voir la part, le degré de motivation ou de démotivation. Par exemple, si vous pouviez donner une note de 1 à 10 de votre motivation, ça vous aide à savoir s'il vaut mieux abandonner et ne pas y aller. Ou si vous n'êtes pas suffisamment motivé, mais le fait d'y aller va suffire à vous donner envie de rouler sur place. Donc par exemple, si vous estimez que vous êtes à 3 sur 10 de motivation, restez chez vous et faites autre chose. Par contre, si vous êtes à 5, 6 sur 10, là je pense que ça vaut le coup d'y aller. Essayez toujours d'évaluer un petit peu comme ça, ça vous aidera à vous motiver. Mais après, si vous êtes vraiment motivé pour aller rouler, allez-y. C'est surtout pour les personnes qui s'entraînent toutes seules, j'en connais beaucoup, qui me contactent et qui me disent comment on fait pour se motiver quand on n'a pas envie d'y aller. Donc ça, c'est mon premier conseil. Il faut se forcer un petit peu et il faut essayer de savoir à quel niveau de motivation vous êtes au départ. Deuxième point, c'est s'entraîner avec le ventre léger. Évitez d'aller manger un gros repas avant. Moins vous aurez mangé avant l'entraînement, mieux ce sera, surtout pour une discipline comme le slalom où il faut être léger, il faut être dynamique. Et on a une grande force de contraction quand on fait les figures, on est quasiment tout le temps en gainage. Donc le fait d'avoir très peu mangé ou d'avoir pas du tout mangé avant, c'est vraiment un plus pour un entraînement réussi. Alors si vous n'avez pas mangé, emmenez quand même quelques fruits avec vous pour pouvoir tenir la séance. Et si vous avez mangé avant, moi je vous conseille de manger justement quelques fruits avant l'entraînement. Les fruits, c'est ce qui se digère le plus vite et c'est ce qui apporte le plus de vitamines. Après, vous emmenez une bouteille d'eau avec vous ou une bouteille de jus de fruits ou quelque chose comme ça. En tout cas, évitez les gros repas juste avant de rouler. C'est un conseil assez basique mais ça permet d'avoir vraiment des entraînements plus efficaces. Le troisième conseil, c'est de faire des échauffements composés d'étirements courts et progressifs. Et surtout, de bien travailler les muscles principaux qui vont servir pendant l'entraînement. Donc il y a plein de petits mouvements que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Mais globalement, essayez d'échauffer bien les cuisses, les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les ischios derrière, les mollets et les articulations des bras un petit peu, on n'y pense pas. Mais si on doit se rattraper de l'équilibre, c'est important. Selon les figures que vous ferez pendant votre entraînement, si c'est des figures techniques, si c'est juste du freestyle, un peu facile, les échauffements ne seront pas forcément les mêmes. Mais moi, je vous conseille un échauffement global. Et généralement, des mouvements comme la salutation au soleil en yoga, ça peut suffire à échauffer le corps en entier. Donc regardez ce que c'est sur internet si vous ne connaissez pas la salutation au soleil. Vous faites deux ou trois fois les mouvements de base. Ensuite, il y a un petit dérivé, vous pouvez le faire trois, quatre fois même, assez rapidement. Et ça permet d'échauffer un petit peu tout dans l'ensemble, pour ne pas se faire mal pendant la séance. Donc ça, c'était numéro trois. Et donc le quatrième, c'est commencer toujours un échauffement par des routines simples et sans effort. Une fois que vous avez fini l'échauffement, ou si vous n'avez pas eu le temps de le faire, parce que vous avez une séance courte, commencez toujours par des figures faciles. Des petits enchaînements de freestyles, sans forcément de wheeling. Quel que soit votre niveau, c'est très important de bien s'échauffer progressivement. Plus vous êtes jeune, plus c'est facile à... Votre corps, il aura de facilité à l'accepter. Mais plus vous vieillirez, et vous verrez que c'est important de bien s'échauffer doucement. Même sur une séance d'une heure, une heure et demie, moi, je vous conseille de vous échauffer au moins un bon quart d'heure. Minimum un bon quart d'heure. Échauffement sans roller et avec roller. Voilà. Tout ça compris. Donc si vous préférez le faire sur les rollers, commencez... Vous n'aimez pas les échauffements sans les rollers. Alors dans ce cas, commencez par des petites routines faciles. Essayez de trouver des petites routines de 10-20 plots en aller-retour. Un peu comme les petits combos que je montre maintenant sur Compacombo. Essayez vraiment de travailler ses muscles, mais progressivement. N'allez pas tout de suite sur des wheelings, même si vous pouvez l'encaisser maintenant. Plus tard, vous verrez que les tensions au niveau des genoux, ce n'est pas forcément toujours facile à gérer avec la répétition. Donc c'est des routines. Ça, c'était de niveau 4. Dernier conseil aussi que je propose, c'est pendant votre entraînement, changez de figure quand vous en avez envie. Moi, je sais qu'avant, j'essayais de m'imposer de travailler telle figure en me disant « il faut que ça passe, il faut que ça passe cette séance ». Et si ça ne passait pas, je restais, je restais longtemps sur cette figure. Des fois, je dépassais mon entraînement. Et des fois, je ne variais pas, je ne faisais que cette figure pendant l'entraînement. Aujourd'hui, je sais que c'était une erreur de faire ça, et il faut éviter de faire ça. Les raisons principales, c'est que vos muscles, selon les figures, si elles sont vraiment techniques, les muscles ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de ne pas trop travailler intensément, surtout sur les wheelings par exemple, les rotations, les cobras, les corvots, tout ça. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, d'essayer de savoir à l'avance quelles figures vous voulez travailler. Si vous voulez travailler des figures techniques sur une roue, alors alternez toutes les... Faites 10 passages de figures techniques, et ensuite 10 passages de figures un peu freestyle, posées, plutôt dansées ou stylées, pour récupérer. Et en fait, le fait d'alterner 10 passages de l'un, 10 passages de l'autre, vous progressez dans les deux cas, et en même temps, les muscles récupéreront un petit peu. Donc, par exemple, un exemple de base, wheeling arrière sur 10 tentatives de wheeling arrière, sur 20 plots. Quand vous commencez à en avoir marre, et que ça va, à un moment, ça va passer un petit peu mieux qu'au début, quand vous commencez à un peu saturer, hop, on passe sur des... du freestyle à plat, sur une dizaine de plots à aller-retour, voilà. Et quand vous en avez marre de faire vos freestyles, quand vous sentez que vous êtes à l'aise, et que c'est pas difficile, c'est pas trop fatigant, vous êtes mieux, hop, vous revenez sur le wheeling arrière, et vous essayez une dizaine de tentatives, voilà. Là, c'est vraiment un conseil que je donne maintenant, c'est une modification que j'ai faite par rapport à mes entraînements, et l'avantage, c'est que déjà, on se lasse pas, donc au niveau motivation, on est toujours motivé, on suit ce qu'on a envie de faire, et si on a envie de changer de figure, si on a envie de faire un truc facile, et après un truc difficile, hop, on suit l'instinct. Ensuite, si vous avez de la compétition à faire, ça vous permet, par exemple, vous travaillez une figure technique, mettons, compas croisé royal en avançant, vous l'isolez, vous le travaillez tout seul sur 20 plots, et quand vous en avez marre, quand vous essayez de faire les 20 plots, quand vous en avez marre, hop, vous passez sur une portion de votre programme de compétition. Vous choisissez n'importe quelle portion, 6 ou 7 plots de votre programme, et vous faites que ces 6 ou 7 plots. Comme ça, vous les mémorisez. Et ensuite, vous revenez sur le compas croisé. Ça permet de découper votre programme d'entraînement, de compétition, de le travailler par morceaux, et à la fois de travailler une figure technique. Voilà. Et je vous conseille sur les entraînements, ensuite, là, c'est par rapport à la durée, je conseille de ne pas dépasser une heure, une heure et demie d'entraînement par session. Ça veut dire que si vous voulez vous entraîner plus intensément dans une journée, je conseille de faire un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Et si vous voulez faire encore plus, c'est un matin, un midi, un midi et un l'après-midi. Ça ferait 3 entraînements d'une heure, plutôt que de faire un gros entraînement de 3 heures, 3 heures et demie. Là, c'est vraiment important pour la récupération musculaire, pour la mémorisation des mouvements. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques petits conseils. N'oubliez pas, si vous voulez liker la vidéo, c'est ici. Si vous voulez les abonner, c'est en haut. Pour revoir les autres vidéos, c'est sur la playlist de la chaîne YouTube Compas Combo. Vous pouvez retourner sur compabocombo.com pour toutes les actualités, voir tout ce qui se passe, pour demander des stages. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bon entraînement et amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501